Bon, on va commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses ce soir, c'est un peu chargé, et donc je ne veux pas trop traîner. Voilà, bon, merci, merci à vous tous d'être venus, ce soir, nombreux, voilà. Nous nous retrouvons ce soir à Borgard pour renouer avec notre amicale cérémonie des vœux, qui offre un agréable moment d'échange et de convivialité. C'est aussi pour nous l'occasion de faire le bilan de notre action municipale et d'évoquer les projets à venir. Ces trois dernières années compliquées, tant sur le plan sanitaire, social qu'économique, nous avaient privé de ce rituel du mois de janvier très apprécié de tous. Avant tout, et au risque de l'oublier, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette réception, en particulier cet après-midi. Je salue ce soir la présence à cette manifestation de Francine Bourrat, conseillère départementale, Dominique Bousquet, conseiller départemental et président de la communauté de communes, de M. Francis Huneau, président de l'association Notre Village, qui est maire adjoint de Navail-Angos. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais ce n'est pas loin de Pau. Donc vous voyez, il n'est pas venu d'à côté, même si ce matin, je crois qu'il était à Rosier-des-Gletons. Donc bon, ce n'est pas si loin. Voilà. Donc, et accompagné de Céline Robert, qui est effectivement technicienne dans l'association Notre Village. Des collègues maires et élus du secteur, et même quelques anciens qui comptent beaucoup pour moi, du président du SIAP, Périgoreste, qui nous a bien alimentés en eau cet été, heureusement, on en a eu besoin, des représentants du corps de gendarmerie et du corps des sapeurs-pompiers, ça nous fait toujours très plaisir de les voir, des responsables associatifs, je ne vais pas tous les citer et de peur d'en oublier, des commerçants et des chefs d'entreprise partenaires de la commune, des directeurs des différents services, et tout particulièrement M. Harrell, qui est directeur de la communauté de communes, et qui oeuvre beaucoup, il n'est pas président encore, ça viendra peut-être, mais, et qui oeuvre beaucoup pour nous, et pour vous aussi, notamment au travers du SIAS. Au nom de la municipalité, je vous souhaite à tous une excellente année 2023, remplie de bonheur, de santé et de réussite. Je profite aussi de cette cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles qui se sont installées à Borgard au cours de ces trois dernières années. Elles sont quand même une soixantaine, et nous les avons toutes invitées personnellement à venir partager ce moment important de rencontres et d'échange. Et il y en a beaucoup ce soir, et je les remercie. Je voudrais aussi, en cette occasion, avoir une pensée sincère pour ceux qui nous ont quittés ces dernières années, ainsi que pour les personnes touchées par la maladie, la dépendance et l'isolement. En premier lieu, j'adresse mes voeux et mes remerciements au personnel communal qui oeuvre au quotidien pour le bien-être de tous, que ce soit au secrétariat de mairie, à l'agence postale, à la bibliothèque, à la cantine, à la garderie ou aux services techniques, nous savons que nous pouvons compter sur votre engagement, et même sur votre dévouement. Ces années Covid, quelque peu chaotiques, nous ont démontré, s'il en était encore besoin, qu'un service public de proximité est fondamental. Votre capacité d'adaptation et votre disponibilité ont été fort appréciables dans cette période difficile. Un grand merci à vous. Mes voeux s'adressent aux associations de la Commune, qui animent la vie locale, mais surtout fédèrent ce lien social indispensable pour le bien-vivre ensemble. Merci aux bénévoles du foyer laïc, d'itinérances culturelles en Terre à Saône, du comité des fêtes, des parents d'élèves, des chasseurs, pour les manifestations qui se sont déroulées dans un contexte sanitaire incertain, avec des directives préfectorales pas toujours très claires, laissant chacun faire face à ses responsabilités. Mes voeux s'adressent au comité de pilotage de l'agenda 21 ou 2030, qui a pu boucler un programme d'action innovant et permettre ainsi à la Commune d'obtenir une nouvelle labellisation. Je n'oublie pas, bien sûr, le Conseil municipal à qui j'adresse tous mes voeux et surtout tous mes remerciements pour son implication constante, son soutien indéfectible et sa totale loyauté. Sans cette cohésion d'équipe, basée sur la confiance, l'intérêt général et surtout l'amitié, rien ne serait possible pour une petite collectivité comme la nôtre. Là encore, au plus fort de la crise du Covid, les élus locaux ont démontré le rôle essentiel qu'ils occupent dans la société. Je crois qu'on peut les applaudir tous pour tout ce qu'ils font pour la Commune. Merci. Que va-t-on retenir de 2022 ? Au risque de ne pas être très original, je reprendrai simplement l'édito du bulletin municipal qui sera prochainement distribué. L'année 2022 restera assurément l'année de tous les excès. Excès des températures estivales et du niveau de sécheresse, excès du coût de l'énergie et des carburants, excès du prix des denrées alimentaires et plus globalement de l'inflation, excès de l'abstention aux élections présidentielles et législatives, excès des tensions internationales et de l'ampleur du conflit russo-ukrainien. J'en arrête là, tant la liste pourrait être longue. Fort heureusement, dans ce contexte anxiogène, la pandémie relative à la Covid-19 a marqué le pas, permettant ainsi un retour progressif à une vie sociale proche de la normale. C'est surtout cette note d'optimisme qu'il faudra retenir pour 2022. Sur le plan communal, ces trois dernières années, beaucoup de choses ont été engagées malgré des perspectives souvent incertaines. Nos efforts ont essentiellement porté sur l'aménagement d'une aire de jeu paysagée pour les enfants, la réhabilitation des équipements sportifs avec en particulier la réfection complète d'un terrain de tennis, la création d'un terrain multisport sur gazon synthétique, d'un terrain de pétanque et enfin l'installation d'un parcours de fitness. Un investissement global de l'ordre de 260 000 euros hors taxes. Je remercie l'État qui nous a accompagnés sur ce projet et aussi le département et nos conseillers départementaux qui ont soutenu effectivement nos dossiers. Sans cela, rien ne serait possible. Aujourd'hui, notre commune peut être fière de tous ces équipements de qualité qui ne font que renforcer son attractivité. L'école n'a pas été en reste avec l'acquisition d'une classe numérique mobile compatible avec les tableaux interactifs déjà en place. Investissement de l'ordre de 8 000 euros subventionné à 50% par l'éducation nationale, c'est assez rare pour être souligné. Comme nous l'avions envisagé en début de mandat, nous avons aussi pu réaliser une réserve foncière significative en faisant l'acquisition d'une parcelle de 4,5 hectares entre le bourg ancien et les lotissements du Clos et de la Verne. Parcelle convoitée de longue date par la commune, il faut quand même le dire. Cette unité foncière aux trois quarts constructibles, relativement plate et entourée de tous les réseaux, devra être intégrée en priorité dans la zone U du PLUI en cours d'élaboration au sein de l'intercommunalité. Cet investissement de 345 000 euros financé aux deux tiers sur fonds propres constituera un axe majeur de développement de l'urbanisme pour les 10-15 prochaines années. Dans le domaine des travaux, outre le programme voili annuel, toujours aussi conséquent, le remplacement de différentes menuiseries, les opérations d'entretien de nos bâtiments, plusieurs toitures qui ont pu être refaites, notamment celles de la chapelle Saint-Roch. Nous avons engagé, grâce au SDE 24, l'enfouissement des réseaux dans le magnifique village de la Chalucie, après avoir réalisé la même opération à la Comte Souillac en 2021. Toujours en partenariat avec le SDE 24, nous avons souhaité moderniser notre parc d'éclairage. public en remplaçant la vingtaine de lanternes vétustes et particulièrement énergivores. Coût de l'opération 23 000 euros en subvention. Ce programme s'inscrit dans un programme beaucoup plus global du SDE, dont j'ai un peu la charge au niveau du syndicat, puisqu'effectivement, on est engagé sur un programme de remplacement de 30 000 lanternes effectivement à travers toute la Dordogne. Sur les 80 000 points lumineux, il y en a 30 000 de vétustes. Et donc là, c'est un investissement énorme pour le SDE puisqu'il y a 60 millions d'euros de travaux qui sont envisagés. Donc, notre opération s'inscrit complètement dans ce programme. Au final, pour la seule année 2022, c'est un peu plus de 550 000 euros que nous aurons consacré à l'investissement, soit presque l'équivalent de nos recettes annuelles de fonctionnement. Ce montant particulièrement élevé témoigne à lui tout seul la bonne santé financière de notre collectivité et surtout la dynamique qui anime l'équipe municipale. Dans le domaine des satisfactions, ces derniers mois, je citerai quelques opérations. La rénovation thermique des 8 logements sociaux, propriétés de Périgord Habitat, construits dans les années 70, ils étaient devenus de véritables passoires thermiques. L'opération complète dont ils ont bénéficié permet maintenant aux locataires de mieux supporter les charges relatives au chauffage tout en bénéficiant aussi d'un meilleur confort en période de canicule. C'est un des principaux avantages de l'isolation par l'extérieur. Ces travaux, financés en totalité par le bailleur social, s'élèvent à 280 000 euros. Une autre satisfaction concerne l'obtention d'une deuxième fleur au concours des villes et villages fleuris. Ce concours, particulièrement exigeant, et ce n'est pas M. le maire de Terrasson qui est là ou M. le maire d'Otfort qui est au fond qui diront le contraire, nous mobilise depuis de nombreuses années et cette deuxième fleur est une juste récompense eu égard aux aménagements de qualité et homogènes qui ont été réalisés à Borgard. C'est aussi et avant tout le témoignage d'un cadre de vie agréable pour tous les habitants et c'est bien là l'essentiel. Un grand bravo à la commission de fleurissement et aux agents municipaux. Dans le même esprit, le renouvellement du label Notre Village Terre d'Avenir avec l'obtention d'une troisième hirondelle accompagnée des félicitations du jury qui récompense tout le travail accompli par le comité de pilotage sous l'égide de notre collègue Jean-Paul que je tiens à remercier chaleureusement. La qualité de vie sur un territoire ne se décrète pas. Elle se construit méthodiquement sur le long terme. La démarche Agenda 2030 déclinée au travers de son programme d'action constitue un véritable outil de planification qui vous tire vers le haut. Nous y reviendrons tout à l'heure avec le président de l'association qui nous honore ce soir de sa présence. Toujours dans les contentements, la constance de l'urbanisation à Borgard malgré les crises successives. En effet, sur les trois dernières années, nous avons enregistré pas moins de 21 créations de logements dont 15 maisons neuves. Cette situation, un peu privilégiée pour une commune rurale, renforce un peu plus nos structures mais aussi nos ressources qui sont maintenant essentiellement assises sur le foncier bâti. Je pourrais aussi citer la mise en service du réseau fibre optique sans occulter les aléas de raccordement de plusieurs habitations ou encore la mise en place par la communauté de communes de la maison France Service itinérante qui est à Borgard tous les 15 jours et qui répond à une réelle attente de la population. 69 personnes ont été accueillies dans le camping-car en 2022 pour traiter différents dossiers. Donc, il y avait réellement un besoin. Cette fin d'année, nous avons eu aussi le plaisir d'accueillir un jeune couple Julie et Cyril qui sont présents ce soir et qui vont reprendre l'activité de notre multiple rural. Ils possèdent toutes les qualités professionnelles pour réussir dans cette entreprise. Leur dossier d'installation est en cours de finalisation. Nous leur souhaitons bonne chance dans leur nouveau projet de vie. Je ne terminerai pas cette rubrique des temps forts de l'année écoulée sans évoquer la magnifique journée mémorale organisée par la municipalité le 8 mai dernier. Cette cérémonie d'hommage à la résistance locale et au maquis était empreinte d'une solennité particulière. Pour reprendre les mots de mon premier adjoint, cette journée fera date dans l'histoire de Borgard. Merci à M. Guy Bouissou qui est là ce soir pour son implication dans la rédaction de la revue Les cabanes du maquis et une pensée ce soir pour notre ami Lucien Cournil qui nous avait accompagnés pour préparer cette manifestation à laquelle il devait participer. Affaibli par la maladie, il avait dû renoncer au dernier moment. Cet infatigable passeur de mémoire nous a quittés le 22 octobre à l'âge de 95 ans. Nous ne l'oublierons pas. En ce qui concerne maintenant les projets à venir, plusieurs dossiers sont déjà engagés ou à l'étude. Le premier et le plus important concerne l'achèvement de la mise en conformité de l'accessibilité des bâtiments publics. Nous avions en effet commencé par le plus facile et de fait il reste maintenant le plus compliqué mais surtout le plus coûteux. Afin d'éviter la mise en place d'ascenseurs pour accéder à la salle du conseil ou encore dans une classe du primaire, il nous a paru opportun, suite au diagnostic d'un maître d'oeuvre de construire une classe neuve de plein pied équipée de WC conforme aux normes PMR. Ainsi, l'ancienne classe située sur le même plan que le secrétariat de mairie et la salle polyvalente dans laquelle nous nous trouvons pourrait être réaménagée en salle du conseil et des mariages. L'avant-projet sommaire a été confié au cabinet d'architectes de Saint-Pantaleon de l'Arche. Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de l'État dans le cadre de la DETR et du département sur la base d'un estimatif de 235 000 euros en taxes. Il est clair que sans accompagnement financier, nous n'attaquerons pas les travaux en 2023. Aussi, je compte sur nos conseillers départementaux pour soutenir cette opération particulièrement structurante. nous allons aussi dans les mois qui viennent travailler sur l'aménagement global de la parcelle dont nous avons fait l'acquisition en concertation avec l'agence technique départementale, le CAUE et le service urbanisme de la communauté de communes qui est un appui précieux pour les maires. Toujours dans le domaine de l'aménagement, nous attendons avec impatience le schéma de défense incendie financée par la communauté de communes afin de compléter les équipements nécessaires à la couverture de notre territoire en termes de disponibilité en eau. Je remercie la communauté de communes pour s'être impliquée dans ce dossier et de nous accompagner financièrement au travers d'un fonds de concours. Dans le domaine des réseaux, nous poursuivons l'effacement des réseaux de basse tension dans la rue de la Chapelle Saint-Roc en partenariat avec le SDE24 et nous attendons l'enfouissement de la ligne moyenne tension promis par Enedis entre la Genfronie et le village de la Motte. C'est viac encore, on n'a pas acheté encore, non. Bon, cet important chantier qui desservira six transformateurs permettra de sécuriser définitivement l'alimentation électrique d'une centaine d'habitations. Sur le plan social, le projet d'assistance maternelle ou MAM devrait voir le jour dans un bâtiment communal situé place de la mairie. Nous avons programmé quelques petits travaux de rafraîchissement des peintures et de mise en conformité. L'agrément des assistantes maternelles est en cours et si tout va bien, leur association, les Cro-Mignons, devrait accueillir les premiers enfants au printemps prochain. C'est un peu le parcours du combattant comme pour beaucoup de dossiers mais je suis certain qu'on va y arriver au vu de la motivation d'Aurélie et d'Amandine qui est là ce soir. Cette petite structure qui ne portera ombrage à personne devrait nous permettre de conforter un peu plus l'effectif de l'école située juste à côté. C'est bien là notre seul objectif. 2023 devra cependant être placé sous le signe de la sobriété énergétique comme dans toutes les collectivités. Bien que nous ayons depuis plus de 10 ans déjà mis en place un certain nombre de mesures pour réduire nos consommations d'énergie en partie grâce à l'agenda 21 d'ailleurs, aujourd'hui le contexte nous oblige à aller plus loin. Dans les prochaines semaines l'éclairage public sera été en totalité de minuit 30 à 6 heures. Il faut se rendre à l'évidence que l'énergie est devenue un produit de luxe et le doublement de la dépense annoncée en 2023 impactera fortement nos budgets. Dans ce domaine j'ai aussi demandé aux usagers de nos bâtiments publics et équipements sportifs de faire des efforts afin de limiter nos consommations. Le dernier sujet qui va nous préoccuper sérieusement est celui des déchets ménagers. J'ai gardé le meilleur pour la faire. Même si c'est bien la communauté de communes qui exerce cette compétence les changements décidés par le SMD3 au niveau de la collecte et de la redevance vont inévitablement susciter des réactions au niveau des usagers. Je pense même qu'il faut s'attendre au pire vu les carences de communication du syndicat sur ce nouveau dispositif. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots sur un sujet aussi sensible je crois que c'est un dossier qui pue un peu qui va polluer la vie locale voire même nous pourrir la vie et qu'on n'est pas prêt d'enterrer faute de pouvoir l'incinérer. Aussi dès le mois de juillet dernier le conseil municipal par délibération a saisi la communauté de communes en proposant notre rattachement au CIRTOM de Brive dont les camions traversent depuis longtemps notre commune toutes les semaines pour collecter nos voisins et amis du Lardin et de Châtre. Le CIRTOM gère également la déchâterie de Condat comme chacun le sait que nous avons financé et que nous utilisons depuis 1998. Il paraît donc logique de mettre un peu de cohérence territoriale dans l'organisation de ce service au-delà de toute polémique. Je sais que le président Bousquet s'est emparé personnellement de ce dossier compliqué. Il connaît parfaitement la problématique car nous avons régulièrement échangé sur les enjeux de redéfinir les périmètres d'intervention des deux syndicats de collecte en raisonnant par bassin de déchâterie. Nous comptons sur sa capacité de persuasion et son opiniâtreté pour trouver une issue pertinente à l'organisation de ce service incontournable. Comme chacun peut le constater, il y a encore du pain sur la planche pour les mois à venir et nous ne risquons pas de nous ennuyer. J'en terminerai donc là mes propos en concluant par une citation qu'il faudra garder bien à l'esprit dans le contexte difficile que nous traversons. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire mais plutôt d'apprécier ce que l'on a. Aussi en 2023 je vous souhaite d'apprécier la qualité de vie qui vous est offerte dans notre périgord et surtout de garder confiance dans notre avenir. Encore bonne année à vous tous et merci pour votre attention. Applaudissements Donc je vais passer la parole au président de l'association Notre Village voilà parce que il a un long trajet à faire après donc on va pas trop le retarder Bonsoir à toutes et à tous merci de votre accueil monsieur le maire merci de nous recevoir et nous sommes ravis bien sûr d'être parmi vous ce soir pour justement finaliser pardon pour que je parle dans le micro hop je suis un peu grand un peu plus grand que vous donc pour finaliser finalement la remise de ce label pour la nouvelle session 2022-2025 puisque en fait vous avez vous êtes passé devant le comité de labellisation national de libéralisation en juin de l'année dernière voilà et vous avez donc obtenu cette troisième hirondelle et vous êtes dans le club très fermé des plus de trois hirondelles enfin trois hirondelles et plus parce qu'en actuellement il n'y a que trois communes sur toute la France vous voyez donc c'est c'est assez donc notre village et Beauregard c'est donc une longue histoire puisque on se rappelait que moi je me rappelais que j'étais venu ici et j'étais venu en fait pour une assemblée générale on a fait une assemblée générale on n'a pas réussi à retrouver dans quelle année c'était bon c'était avant le Covid c'est tout ce qu'on sait voilà et donc je suis ravi de revenir par avec vous parce qu'en me promenant j'ai vu tout ce qui est fait le charme de Beauregard parce que en fait on voit très bien et ça vous l'avez un peu dit dans votre discours on voit très bien l'effet agenda 21 l'effet que l'on peut avoir en développant un village en suivant une ligne conductrice parce que en fait c'est ça qu'on vous permet de faire parce que nous en fait on est là pour vous guider on est là pour vous accompagner et sur la thématique de développement durable ça vous permet d'avoir une ligne conductrice sur laquelle vous vous appuyez et sur laquelle vous développez votre village j'ai vu les équipements dont vous avez mentionné donc tous ces équipements que j'étais prendre en photo d'ailleurs parce que je je vous cache pas qu'on avait mis ça dans notre agenda 21 nous dans mon village et on l'a pas encore fait on l'a pas encore fait parce qu'on cherche l'endroit où le mettre on cherche le fournisseur etc vous vous avez trouvé vous avez voilà et donc ça donne des idées bien sûr et donc on voit très bien un village qui est engagé on le voit vous avez aussi tout ce qui concerne le village fleuri avec deux fleurs dans mon village on a candidaté pour la deuxième on l'a pas eu vous voyez c'est difficile c'est très difficile et ça je vous le cache pas voilà oui oui voilà là là vous trichez un peu là alors deux c'est dur c'est difficile et au fur et à mesure c'est de plus en plus difficile il faut le savoir c'est le jury du national pour les villes et villages fleuris est extrêmement difficile donc félicitations à vous je vais vous remettre alors attendez avant de remettre je vais demander à mon premier adjoint qui est je passe la parole à Jean-Paul qui est chef de projet Agenda 21 2030 et qui est donc c'est lui à qui vous allez remettre parce que à tout seigneur tout honneur donc c'est lui l'artisan effectivement moi je suis voilà donc merci monsieur le président pour la remise de cette labellisation cette récompense on peut considérer qu'elle se partage légitimement entre tous les membres de la municipalité et ceux du comité de pilotage qui peuvent tous s'en approprier le bénéfice au delà je tiens à souligner vous l'avez souligné vous même monsieur le président le fait que l'engagement de la commune de Beauregard dans la démarche d'agenda 21 est déjà une histoire ancienne en effet depuis 2011 les deux précédents programmes triénaux d'agenda ont porté plus de 80 dossiers qui se sont concrétisés par autant d'actions tendant à valoriser notre territoire j'en profite pour souligner le rôle moteur de notre amie Karine qui est dans la salle dans la mise en oeuvre de ces deux programmes dans lesquels elle s'était pleinement investie et c'est même un euphémisme au nom de la municipalité et du comité de pilotage qu'il me soit permis monsieur le président de vous adresser tous nos remerciements pour nous avoir décerné cette troisième hirondelle dont nous sommes très fiers merci également d'être venu à nous ce soir nous interprétons votre présence comme une reconnaissance de la part de l'association Notre Village du bien fondé de notre engagement à vos côtés et ce pour un développement durable pour la démocratie participative et aussi pour la recherche du bien vivre ensemble j'en terminerai en saluant chaleureusement au nom de tous monsieur le maire l'a fait mais c'est madame Céline Robert qui est chef de projet Agenda 2030 qui nous accompagne depuis plus de dix ans dans notre démarche en nous prodiguant conseils parfois directives mais ce toujours avec entrain et disponibilité et aussi avec bonne humeur et gentillesse donc merci et enfin je rappelle à tous que si vous le désirez vous impliquer dans l'amélioration de la qualité de vie à Borgard la porte du comité de pilotage est ouverte et vous pouvez à tout moment rejoindre l'équipe de l'agenda 2030 je remets voilà ce document il va prendre la charge en fait ce document ce document qui fait quand même pas loin de plus de 300 pages c'est justement sur ce document vous allez vous appuyer pour travailler alors depuis l'année dernière parce que j'ai vu qu'un certain nombre d'actions avaient déjà été engagées pas mal 23 sur 5 ans c'est ça j'ai calculé donc vous avez même aussi un petit peu débordé sur 2021 mais en fait ce que vous avez noté dans votre discours on a retrouvé toutes ces on a retrouvé vous pouvez prendre presque ça puisque c'est votre heure ah non 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 ça c'est parce que le programme d'action est entièrement construit par le comité de pilotage mis en forme par nos soins peut-être mais entièrement construit par le comité de pilotage et donc je vous remets ce document merci d'accord qui va vous servir donc de lignes conductrices pour jusqu'à 2025 et on espère on va vous suivre parce que le principe aussi c'est que on fait un suivi tous les ans et on fait un bilan donc là on devrait le faire aussi déjà pour 2022 et on reviendra bientôt vers vous et pour les années suivantes jusqu'à 2025 voilà donc je vais pas je vais pas en dire plus ça puisque j'avais repéré vos 50 actions organisées en 3 axes etc bon c'est un peu de la c'est de la c'est plus de la technique donc il faut suivre mais ce qui est important à noter donc cet engagement dans le développement durable que fait Beauregard il est aussi fait à Conda de Paris-Syre et dans pas la main de la commune de Dordogne en fait l'association était basée initialement et toujours basée en Corrèze et ça c'est historique puisque en fait l'association Notre Village est issu de SOS Village si vous avez ça remonte aux années 90 c'est ça et donc on est toujours basé en Corrèze mais en fait les administrateurs sont répartis sur toute la France sachez-le on est donc une association nationale et on essaye de toucher un maximum de communes et un maximum de maires et je profite d'être parmi vous et parmi d'autres maires qui ont été invités pour les encourager à nous rejoindre et à aussi monter un agenda 2030 s'ils le souhaitent tout ce qu'on peut on vous apporte une ingénierie disons-le à prix coûtant c'est ça qu'il faut que vous sachiez vous pouvez toujours faire un agenda 21 au agenda 2030 avec des bureaux d'études ça vous coûtera autre chose que ce que nous pouvons vous offrir sachant que nous nous sommes une association d'anciens élus ou d'élus moi-même je suis toujours élu je suis ancien maire et on travaille pour les élus comme vous et pour les communes de toute la France voilà merci monsieur le maire et bravo encore merci 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 à vous merci à vous Pour eux de vous toucher, de toucher les nouveaux habitants de la commune et de vous montrer ce qu'ils font pour la commune, pour animer la commune. Et donc ce moment est important. Cathy, allez, c'est à vous. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Après ces deux années bouleversées par la pandémie, les activités du comité des fêtes ont pu reprendre pour le plus grand plaisir de tous. Je voudrais vous dire un grand merci aux bénévoles de l'association qui se donnent sans compter tout au long de l'année pour que demain soit toujours et encore plus festif, qu'ils en soient félicités chaleureusement ce soir. Je remercie également monsieur le maire pour la large confiance qu'il nous accorde, son soutien financier et logistique. Les projets pour 2023 sont nombreux. Retenez bien ces dates. La fête de l'ail le 1er mai, la fête votive le 10 juin, le marché de pays le 29 juillet, Octobre Rose et le Téléthon, ces deux manifestations sont organisées en partenariat avec le foyer laïc, la section gym, randonnée et tricot. Que cette nouvelle année soit pour chacun et chacun d'entre vous celle d'une bonne santé, d'un bonheur partagé, d'une réussite, mais aussi d'une ouverture vers l'autre avec humanité, avec un esprit de solidarité et de fraternité. Bonne et heureuse année à tous. Madame Nadine Robière, présidente du foyer. Bonsoir à tous. Le foyer laïc, donc, depuis sa création, le foyer a toujours joué un rôle prédoctoral, pondérant dans l'animation de la commune. C'est une association d'initiatives où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en tant que bénévole, en animant une section, en participant aux animations, ou en donnant juste un coup de main lors des manifestations. Le nombre et la diversité de ces activités sont le résultat de l'engagement de tous les bénévoles qui, au sein de cette section, ou lors des manifestations, ne comptent pas leur temps et leur énergie, afin que le foyer soit un lieu vivant et convivial où la solidarité, le partage et l'amitié se construisent tous les jours. Vous trouverez dans le butin municipal qui va être distribué nos diverses activités. Je remercie le conseil municipal pour l'aide financière que nous apporte. Ça nous aide bien. Je vous invite d'ailleurs à venir à notre loto le 4 février. C'est bientôt. N'oublions pas, itinérance culturelle en Terrasse au Nez, association de six communes. La diversité et la qualité de ces spectacles nous fait vivre des soirées très agréables. Rendez-vous à Bonregard le 24 février. Le conseil d'administration et moi-même vous souhaitons une très bonne année et surtout une très bonne santé. Bon, je donne la parole maintenant à madame Francine Bourrin, qui va vous dire quelques mots sur le département, je pense. Alors, je suis un petit peu plus grande. Voilà, de toute façon, voilà. Alors, monsieur le maire, donc Lionel, merci pour ton invitation. Mesdames et messieurs du conseil des élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la communauté de communes et conseiller départemental, messieurs les représentants de la gendarmerie, messieurs les représentants des pompiers, mesdames et messieurs les représentants des associations, monsieur le président des villages. Donc, ma commune ne fait pas encore partie, mais on va peut-être y penser. Voilà. Mesdames et messieurs, donc, vous le savez, je suis particulièrement heureuse, nous sommes particulièrement heureux, en tout cas, de vous retrouver à l'occasion de ces deux années malheureuses qu'on a dû tous subir. Donc, moi, je vais brièvement, donc, comme tu l'as dit, donc, moi, je suis très attachée, vous le savez, donc, à Borgard. Le CIRTOM passe tous les jours pour venir, donc, au Lardenne, notamment à l'âge, nous ramasser, et moi, je passe tous les jours à Borgard pour aller à ma mairie. Donc, nous avons quand même, je dirais, avec Borgard, quelques proximités. Un peu plus que ça, même. Je pense, oui, et un peu plus que ça. Et un peu plus que ça. Voilà. Donc, ceci dit, donc, moi, je vais vous parler brièvement, donc, du département, donc, vous donner, alors, je ne vais pas vous rappeler ce que je vous ai déjà expliqué les années précédentes sur le rôle des conseillers départementaux, sur ce que l'on faisait. Je vais simplement essayer de vous donner quelques chiffres marquants, parce que, bon, vous payez des impôts, il faut bien quand même que vous sachiez où ils vont. quelques chiffres marquants, donc, du département. Donc, le département, vous le savez, a trois compétences principales, donc, qui sont le social, les routes et les collèges. Et donc, sur ces compétences, effectivement, il faut bien un budget pour pouvoir les assumer. Donc, le budget est de 558 millions d'euros. Et sur ces 558 millions d'euros, 274 millions, soit pratiquement la moitié, va au social, qui représente à peu près 60% du budget de fonctionnement. Alors, le social, je vais vous donner quatre chiffres qui, à mon sens, sont aujourd'hui fondamentaux et représentent les principales des dépenses du département. Le premier, c'est 82 millions d'euros qui vont à l'APA. Donc, l'APA, vous savez tous ce que c'est, c'est pour, effectivement, l'aide aux personnes âgées. Donc, il faut savoir que nous sommes le troisième département le plus vieux, où la population âgée est la plus représentée. Donc, il fait bon vivre, effectivement, en Dordogne. Donc, on l'a vu au niveau du Covid, beaucoup de personnes sont venues en Dordogne et nous sommes ravis d'avoir cette population, qui est aussi des consommateurs, je dirais, économiques, qui font vivre, effectivement, nos bourgs, nos villages. Mais parfois, il y a quelques soucis de santé. Et voilà. Donc, aujourd'hui, 14 600 bénéficiaires de l'APA, 82 millions d'euros. Le deuxième poste qui est devenu, aujourd'hui, le deuxième poste, qui est, à mon sens, très, très inquiétant, avec 81 millions d'euros, c'est l'aide sociale à l'enfance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 4 000 enfants sont aidés par l'aide sociale à l'enfance. Et dans ces 4 000 enfants, 1 600 sont sur la tutelle du département. C'est énorme. C'est 113 % d'augmentation en 10 ans. Voilà. Donc, c'est quand même un phénomène, je pense, de société. Malheureusement, notre société va mal. Et effectivement, ça se traduit par ce chiffre-là. Donc, ce sont des enfants que le département accompagne jusqu'à la majorité. Et ensuite, comme ils ont souvent mal démarré dans la vie, vous pouvez imaginer que ça va être très compliqué pour eux et qu'il faudra encore les aider, vraisemblablement, bien au-delà des 18 ans. Le troisième poste, 70 millions d'euros et, lui, le pôle insertion, donc avec le RSA. Donc, celui-ci est en baisse pour la première fois depuis de nombreuses années. Moi, depuis que je suis au département, j'ai toujours entendu que ça a augmenté. Et donc, c'est la première année, donc une baisse de 5 %. Donc, il y a aujourd'hui 9 300 bénéficiaires du RSA dans notre département. Et le dernier chiffre que je vais vous donner, ça concerne le handicap, qui est à l'augmentation de 2-3 %, et c'est un budget de 48 millions d'euros. Voilà, je n'irai pas plus loin dans les chiffres, mais bon, il était, me semble-t-il, important que vous sachiez, dans ces 274 millions, comment ça se répartissait. Ensuite, le deuxième compétence, c'est, je vous l'ai dit, les routes. Les routes, c'est 30 millions d'euros, aujourd'hui, qui sont affectés sur les routes, notamment pour la réfection, donc, du réseau routier, et également pour les ponts. Et donc, aujourd'hui, celui qui nous anime, c'est le pont de Gros-Léjac, qui doit être entièrement fermé, qui doit être entièrement refait, et donc, sur lequel le département va mettre 14 millions d'euros. Et le dernier, donc, c'est les collèges, je vous l'ai dit. Donc, les collèges, c'est 6 millions d'euros. Donc, effectivement, c'est aussi une somme qui est affectée à la rénovation, et surtout à la rénovation énergétique, par les temps qui courent. Voilà. Donc, voilà, en gros, je dirais, comment se répartissent les compétences obligatoires. Il y a également, donc, des compétences qui ne sont pas obligatoires, et tant que le budget du département le permettra, bien évidemment, le département jouera son rôle à ce niveau-là. Donc, c'est d'abord l'aide aux communes. Alors là, je ne vais pas avoir une très bonne nouvelle. Bon, les maires qui sont là le savent, on les a un petit peu avertis, déjà. Donc, jusqu'à maintenant, nous avions, donc, pour notre mandat de 6 ans, nous avions une enveloppe. Sur la précédente mandature, cette enveloppe était de 2,7 millions pour les 32 communes, puisque nous avons 32 communes dans notre canton. Nous partons, donc, d'ici, donc, le Lardin, nous passons par Sainte-Eutrie, nous allons jusqu'au change, pratiquement, dans Périgueux, et on redescend sur Aurillac-du-Périgueux. Voilà un petit peu le canton. Donc, nous avions, sur la précédente mandature, donc, 2,7 millions sur les 6 ans. Cette fois, le département a été prudent. Il n'a pas voulu s'engager sur 6 ans, parce que l'avenir est difficile à prévoir. Donc, on est parti plutôt sur 3 ans. Et sur ces 3 ans, on a 1,95 millions à répartir sur les 32 communes. Donc, ce qui fait que, vous avez compris, il y a une diminution de 700 000 euros, à peu près. Donc, ce qui veut dire qu'on a regardé, avec les maires avec qui on travaille, effectivement, tous, main dans la main, là-dessus, et on leur a demandé de sélectionner un seul projet. Voilà. Donc, il faut savoir que sur la mandature précédente, Borgard a reçu d'aide au niveau du département 160 000 euros. Voilà. On ne vous a pas oublié. Vous avez bien servi. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas si on... Je ne pense pas, en tout cas, qu'on pourra redonner ces sommes-là. Et donc, ça va être à l'étude. Et on va faire des réunions très prochainement avec l'ensemble des maires par rapport à ces enveloppes qui sont en nette diminution. Voilà. Mais ça, c'est le fait de toutes les collectivités aujourd'hui. Vous savez qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup... Qu'on donne beaucoup plus avec beaucoup moins. Donc, je ne sais pas. On n'est pas magicien. À un moment donné, ça va sûrement poser des problèmes. Voilà. Et après, donc, il y a aussi... Et c'était... Tu l'as souligné en faisant venir les deux personnes, là, qui représentent le tissu associatif de Borgard, et que je connais bien, qui travaillent beaucoup. C'est bien une comme l'autre. Donc, les associations, c'est très, très important. Le département aide aussi beaucoup aux associations. Dominique Bousquet et moi sommes très attachés au tissu associatif. Je dis toujours, c'est le poumon des communes. Sans les associations, il n'y a plus de vie dans nos communes. Et on l'a très bien vu lors, effectivement, du Covid. Voilà. Donc, continuez, mesdames et messieurs les présidents d'associations, quels qu'ils soient. On a besoin de vous. La ruralité a vraiment besoin de vous. Et vous êtes très importants économiquement et socialement, bien sûr, puisqu'on a besoin de ce lien social aussi. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Il y a beaucoup de choses à dire sur le département. Je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà. Si vous voulez avoir d'autres informations, n'hésitez pas. Dominique Bousquet et moi sommes à votre disposition. Voilà. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023. La santé, d'abord. Beaucoup de courage, parce que je pense qu'il va en falloir un peu. Et puis, de ténacité, et puis, allez, tout ira bien. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci. Voilà. Merci, Francine, pour ces nouvelles réconfortantes. Voilà. Je passe la parole à Dominique Bousquet, notre président de Communauté de Communes. Voilà. Monsieur le maire, cher Lionel, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, des différentes administrations, monsieur le président de l'association des villages, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs. Donc, merci, Lionel, pour ton invitation. On a repris les bonnes habitudes de se retrouver ensemble dans un climat convivial, cordial, pour vous souhaiter une bonne année, ce que je commence à faire, même s'il y a quelques nuages en perspective, et je ne vais pas les décrire sur notre société, sur le contexte politique, national, international. Eh bien, il faut... Plus c'est difficile en général, plus il faut être solidaire, et plus il faut se battre. Et je pense qu'on a tous l'intention de se battre dans l'intérêt de notre territoire, qui a des atouts, malgré les quelques nuages, qui s'accumulent au-dessus de nos têtes. Je vais vous dire quelques mots. Donc, bien entendu, tout ce qu'a dit Francine, je le partage, et qu'on essaye d'être présent et de défendre vos dossiers au niveau de la majorité départementale, avec laquelle on n'a pas de problème particulier, puisque je fais partie un peu des meubles, puisque ça fait 40 ans que j'y siège et que je suis le plus ancien. Donc, ils ont beaucoup d'indulgence et de générosité pour le plus vieux, même s'il n'est pas toujours dans famille politique. N'est-ce pas, mon cher Serge, que je vois là-bas ? Donc, ceci étant dit, la communauté de communes. Alors, les communes, après les paroisses, ça remonte à après la Révolution. Le département aussi, c'est une vieille collectivité, mais les communautés de communes sont des jeunes collectivités, avec lesquelles il faut être des fois patient, indulgent, là aussi, car ce n'était pas évident. Et donc, c'est mon deuxième mandat. Le premier mandat, on a essayé de monter quelques fondations, on a essayé d'apprendre à se connaître, voire à s'aimer, puisque c'était un mariage qui avait été fait par l'État, qui était plus un mariage imposé qu'un mariage d'amour. Donc, c'est trois communautés de communes qui étaient le Terrasonné, qui était la partie Hautefort et la partie Tenon. Donc, le premier mandat, comme ce n'était pas simple, je crois qu'on avait une cohernance qui était basée sur des critères politiques. Je ne le cache pas. Une fois que j'ai été élu, il y avait dix vice-présidents. J'ai demandé à ceux qui étaient classés à gauche d'en désigner cinq et dans ceux qui étaient classés à droite d'en désigner cinq. Bien que classés, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin, en tout cas, il y en avait cinq d'une famille et cinq de l'autre. Et à partir de ça, on a essayé de travailler. Ce coup-là, ce deuxième mandat, c'est totalement différent. J'ai la chance d'avoir autour de moi onze vice-présidents à qui on n'avait pas demandé la couleur politique et qu'elles se sont réunies. On s'est réunis ensemble autour d'un projet de territoire. Et ce projet de territoire, on essaye, à partir des fondations du premier mandat, de le mettre en route. Et ça se passe plutôt bien. Je remercie Lionel qui fait un certain nombre de vœux et c'est un petit peu partout pareil où les maires reconnaissent qu'on a travaillé ensemble, qu'on a co-construit un projet de territoire et qu'on le met en route. Même si tout n'est pas parfait et si on a encore des progrès à faire. Donc je remercie mes onze vice-présidents pour tout ce qu'ils font. Et bien entendu, les autres conseillers communautaires. On est 58. Ce n'est pas une petite communauté de communes. On est 23 000 habitants. Il y a une ville-centre. Il y a des centralités. Il y a 37 communes. Donc tout ça, il faut trouver un équilibre. Donc on a deux priorités. Une, c'est l'économie. Et Dieu sait qu'il risque d'avoir des nuages en l'année 2023. En 2022, ça ne s'est pas trop connu. En plus, l'État, pour continuer d'arranger les choses, est en train de nous enlever une de nos ressources de l'économie qui s'appelait la CVAE. C'est sur la valeur ajoutée. Et qui risquerait d'être transformée par une dotation. Ce qui veut dire qu'elle serait fixe et qu'elle n'aurait plus aucun rapport avec les entreprises qu'on installe. Donc si on déconnecte le territoire des implantations économiques, bien sûr qu'on continuera à se battre pour un ça des entreprises. Il y a des emplois, c'est la vie. Mais il n'y aura plus aucune recette. Il n'y aura que les dépenses pour aménager les zones d'activité. On n'aura pas les recettes. Et malheureusement, je crois que c'est voté. Ce n'est plus une menace. Ça va se faire sur les deux années qui viennent, moitié par moitié. Et on va être déconnectés. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on connaît très bien puisque dans l'autre recette de l'économie qui est la CFE, la Contribution Foncière Économique, on avait au niveau de la communauté de communes, puisqu'on a la chance d'avoir quelques grosses entreprises, 12 millions de bases. Et sur les 12 millions de bases, il y en a déjà 4 qui ont été exonérées et qui sont remplacées par une dotation de l'État. Donc, encore déjà 4. Et je ne parle pas du département qui, lui, n'a plus aucun levier fiscal. Alors, c'est une chance. On est sûr que le département n'augmentera pas les impôts parce qu'il n'a plus aucun moyen d'avoir des ressources personnelles. Donc, l'économie, tout ça, pour vous dire, c'est important et on continuera quand même. Économie et les services. Alors, tu en as pointé quelques-uns, je ne vais pas trop développer, dans le sens où on vous invite tous à la salle des fêtes de Terrasson le mercredi 25 janvier, où ça sera les voeux de la communauté de communes et sur lesquels on développera un peu toutes les actions menées sur le territoire. Donc, économie et services. Et tout ça avec trois obligations qu'on s'impose et qu'on a décidé ensemble. C'est premièrement, la proximité. Alors, la proximité, c'est les maisons France Service, ce que tu as dit, avec le bus itinérant, c'est les aides à domicile. Il y en a 100. C'est l'urbanisme, puisqu'on est en train de faire un PLUI et il faudra prendre en compte l'identité et les priorités de chaque territoire. On a vu et tu l'as développé ce que tu fais dans ta commune et c'était une des craintes de l'Interco, c'est qu'on ne respecte pas les identités et les projets de chaque commune. Donc, tout l'enjeu, c'est à la fois avoir un projet de territoire tout en prenant en compte les spécificités de chaque commune. Alors, M. le Président, rien ne nous empêche peut-être, tout en respectant tout ce qui a été fait à Borgard, à Condas, à d'autres endroits avec votre association, éventuellement de vous demander peut-être de mettre une certaine cohérence sur l'ensemble des territoires qui pourraient être pris par la communauté de communes. C'est une réflexion qu'on pourrait avoir. Et puisque vous a dit que vous étiez moins cher que tous les bureaux d'études, vous pensez bien que je l'ai entendu. On intervient sur les projets de territoire. Voilà, donc, j'ai bien noté. Ils sont plus sur le moyen terme que court terme. OK, donc, à côté de l'urbanisme, qui sera compliqué. Notre service, tu l'as dit, rend service. Mais quand on va expliquer dans le cadre du Pélui que la moitié des terrains constructibles, parce qu'il ne faut plus imperméabiliser, parce qu'il faut prendre en compte des zones humides, parce qu'il faut prendre en compte si elle a... Alors, l'environnement, c'est important, je l'ai entendu. Mais ça va être un peu compliqué à expliquer aux gens. L'assainissement, et on est dans le domaine de compétences de Lionel, on a pris la compétence assainissement, et Lionel passe tous ses jeudis matins à la construction, il ne construit pas, mais il surveille ceux qui construisent, de la station d'épuration de Terrasson, et c'est un budget de 5,5 millions, après avoir fait 8 fois semaine, qui était d'un million, et puis tous les réseaux. Et là, on vient de prendre un contrat de délégation de services publics avec un certain nombre de communes, et on va prendre la gestion d'un certain nombre de stations, les moyennes et les plus grosses, déjà Terrasson, Borgard, Le Lardin étaient en délégation de services publics, là on va l'étendre au Bourg, au Grosbourg. On a aussi dans la proximité une plateforme mobilité qu'on finance dans le cadre de la communauté de communes, pour permettre à ceux qui ont des difficultés de mobilité, le milieu rural, c'est un des problèmes, de prêter des véhicules, des scooters. Voilà ce qui est un peu dans la proximité. L'équité du territoire, il faut qu'on trouve une complémentarité, c'est l'office du tourisme, qui était avant tout des offices du tourisme communaux au départ, donc il y avait Tenon, il y avait Terrasson, il y avait Hautefort, et là on va passer cette année en EPIC, alors EPIC c'est un établissement public, industriel et commercial, qui veut dire qu'en gros, ça sera la communauté de communes qui gérera l'ensemble de la politique touristique, et il faut que chacun s'y retrouve, parce que c'est quand même 300 000 euros par an, pas loin que l'on met pour le tourisme. L'économie, Madame la Vice-présidente, vous essayez à la fois de développer dans les zones d'activités de Terrasson, Hautefort, Tenon, où on a acheté du foncier, d'installer des entreprises, on le fait avec quelques succès. À Terrasson, on a donc installé TRS, c'est 100 emplois, dans un bâtiment du groupe Delmont qui était vide, donc il a fallu avoir des négociations importantes entre le vendeur et l'acheteur, et ça a duré quelques mois, pour les accorder. On a Mondial Relais, qui est la messagerie, qui est un truc à la mode aujourd'hui, et qui déjà, pendant un temps, avait une antenne à Terrasson et qui est partie à Brive, on les ramène, mais d'une simple antenne, ça devient un hub du sud-ouest, donc ça sera 80 emplois, donc ça c'est les plus gros trucs, mais on aide tous les commerces, les derniers commerces. Ici, sur Borgard, je sais que Francine a un contact avec des gens qui sont dans cette salle, puisqu'on a un fonds d'aide, après on travaille avec Périgord Initiative, on travaille avec Périgord Développement, on a des procédures du pays, qui sont des opérations collectives en milieu rural, des actions collectives de proximité, en fait on aide, on aide absolument toutes les installations, tu as parlé de la fibre optique, on va installer des bornes électriques, tout ça, tu connais tout ça, puisqu'en tant que premier vice-président du SDE, c'est les dossiers sur lesquels tu travailles, et après, dans notre politique, il faut chaque fois, quand on fait quelque chose, que ça apporte une plus-value à ce qui existe déjà. On n'est pas là pour tout prendre, être plus fort que tout le monde, on a certes un projet de territoire, mais il faut qu'il s'accorde avec les projets de chaque commune, et apporter une plus-value à l'ensemble. Bon, voilà les vœux que je formule pour 2023, on a fait des nombreux progrès dans ce sens, il faut qu'on continue, et qu'on ait un territoire dynamique, parce qu'on a des atouts, malgré les difficultés, et tout si ça sera possible, que grâce à vous tous, grâce à l'ensemble des élus qui travaillent de concert, à tous, bonne santé, et puis je vois le directeur, et tout ça avec un budget aussi, parce que je ne parle pas toujours du budget, et donc, d'ailleurs, le directeur a été recruté, puisque c'est plutôt un financier, pour essayer de recadrer un petit peu tout, dans des termes de cohérence financière, parce que développer, faire du social, développer des associations, et tout ce qu'on fait, c'est bien, mais il faut aussi des moyens financiers, et on pense que la communauté de communes a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de compétences, elle a des gros budgets, avec de l'argent qui passe et qui repart souvent, mais elle n'a pas tellement de recettes, il suffit qu'on regardait une fiche, une feuille d'impôt sur le foncier, vous voyez que les communes, elles sont toutes autour de taux de 50%, et nous, même si ça a augmenté, on est à 4,4, donc, avec 4,4, c'est difficile de faire tout ce qu'on nous demande de faire, mais bon, on a le droit d'être malin, on a le droit de céder, on a le droit d'être complémentaire, et encore, c'est un dernier vœu, et j'en arrête là, merci. Alors, le point de binôme, c'est important, d'avoir un binôme au département, les vœux, j'ai donné ceux du 25, qui sont à la salle des fêtes de Terrason, ça c'est les vœux de la communauté de communes, mais comme on est aussi dans le canton, alors, ceux de la communauté de communes, pour vous faire rire un peu, c'est la collectivité qui les organise, donc ils payent, quelque chose, en quelque part, c'est votre argent, c'est vous-même qui vous invitez, donc venez, et le 31 janvier, ça c'est les vœux des conseillers départementaux, donc là c'est Bourat et Bousquet qui payent, donc vous ne pouvez pas de venir. Voilà. Je sais que vous êtes impatients de vous rafraîchir, moi aussi, mais, j'ai encore quelque chose à faire ce soir, qui me tenait à cœur et c'est un peu une surprise parce qu'il y a deux personnes dans la salle qui sont au courant et qui sont restées dans la plus grande confidence. Voilà. Vous savez, les vœux, c'est le moment de remercier les gens et d'honorer ceux qui ont fait un petit peu quelque chose, quand même. Voilà. Donc, effectivement, ce soir, il y a trois personnes effectivement, qui sont là et que je voudrais honorer parce qu'elles ont effectivement, au niveau de, je dirais, de leur engagement citoyen, elles ont fait quelque chose qui est quand même important. J'appelle M. Cretteville, M. Chouzenoud et Mme Allemandou. Voilà. Alors voilà, ces trois Lascars, effectivement, ils sont élus avec moi depuis 2001. Voilà. Alors, être élu au conseil municipal, bon, évidemment, il y a le barrage des élections. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué d'être élu, des fois. Voilà. Être réélu une deuxième fois, voire une troisième fois, c'est pas évident parce que le mode de scrutin qu'on a avec le stylo qui va bien, c'est pas toujours facile. Voilà. Et quand on est élu quatre fois, c'est un peu exceptionnel quand même parce que sur le long terme, ça fera quand même pour ces personnes-là un mandat de 25 ans. Donc, je pense qu'il méritait effectivement d'être récompensé ce soir pour cet engagement. Voilà. Donc, j'ai demandé à M. le Préfet de la Dordogne de leur attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale effectivement pour ces 20 années de passer au service de la collectivité. Voilà. Donc, je vais effectivement leur remettre la médaille. Alors, je vais commencer par Micheline. On va commencer par les dames. Voilà, Micheline, elle habite au Guillermo, comme moi. Tout le monde le sait. Voilà. Elle est élue à mes côtés depuis 2001. Elle a fait un mandat de conseillère municipale. Elle a fait deux mandats d'adjointe chargée des affaires scolaires et de la cantine, de la bibliothèque et plein d'autres choses. et c'est pas rien parce que les affaires scolaires, c'est très prenant. Au dernier municipal, elle est restée dans l'équipe. Elle a souhaité passer la main pour la cantine. Voilà. Et puis, elle est restée quand même très active et puis, voilà, elle est toujours très présente pour tout ce qu'on fait. Voilà. Et donc, pour tout ça, Micheline, je vais te remettre la médaille d'honneur au nom de M. le Préfet, régional, voilà, pour 20 années au service de notre collectivité. Je vais te remettre ici. Voilà. La boîte et le diplôme d'honneur qui va avec. Voilà. Alors, je n'ai pas fini, mais je précise parce que j'ai peur d'oublier que les récipiendaires, vous trois, en l'occurrence, vous ne pourrez pas vendre la médaille. parce que j'ai fait graver votre nom au dos de la médaille, donc, vous serez obligés, effectivement, de la garder et, en plus, de la porter à chaque cérémonie officielle. Voilà. Alors, monsieur, oui, parce que, c'est dans l'ordre, monsieur Michel Chousnour, mon voisin, voilà, des Guillaumots aussi, voilà, élu avec moi en 2001, voilà, fidèles compagnons de route. Voilà, donc, trois mandats de conseillers municipaux, très engagés dans la commission des travaux, la sécurité des bâtiments, la prévention, la défense incendie, il s'occupait de plein de choses, il nous a dépanné plein de trucs parce que c'est un électricien de formation, donc, il est très précieux, voilà, et, aux dernières élections, eh bien, Michel, comme il avait une, il arrivait à la retraite et qu'il avait du temps libre à occuper, il a accepté de prendre une place d'Atsurin, il s'occupe des services techniques, eh, donc, des employés communaux et de tout ce qui va, de tout ce qui va avec et puis, il est remarquablement disponible pour, et au service de tout le monde et donc, pour ça, effectivement, j'ai tenu à l'honorer ce soir et donc, je vais lui remettre la médaille. Applaudissements Donc, Michel, le nom de Saint-Croquet, voilà, j'ai l'honneur de remettre la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent pour 20 ans au service de la collectivité. Voilà. Alors, je le peigne, là. Voilà. Et je te félicite. Voilà. Applaudissements Le diplôme qui va avec, bien sûr. Voilà. Alors, et la voix, pour Angers. Voilà. Bon. Le dernier, l'ascar, c'est Daniel. Voilà. Alors, lui, il n'est pas au Guillaumont, c'est un chalussien. Voilà. Les chalussiens, c'est l'habitant de la Chalussie, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Depuis longtemps. Voilà. Il est élu aussi à mes côtés depuis 2001. Voilà. Donc, il a fait un mandat de conseiller municipal, très impliqué dans la commission des travaux. Et puis, il a pris ensuite un poste d'adjoint. Et il s'occupe de l'environnement, du fleurissement. Il y a beaucoup à faire. Bon, regarde dans ce domaine. Il s'occupe aussi de tout ce qui est location de salles. Et il est resté aussi très impliqué dans la commission des travaux, parce que, comme il vend des matériaux, il est toujours de très, très bons conseils. Voilà. Donc, pour tout ça, pour tous ces trois mandats d'adjoint, Daniel, et ton mandat de conseiller municipal, eh bien, je tenais, effectivement, à te remettre cette récompense. Donc, Daniel, au nom de M. le Préfet de la Dordogne, j'ai le plaisir de te remettre, effectivement, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, pour 20 ans, effectivement, de service à la collectivité. Voilà. Et je te fais aussi. Et le diplôme, Daniel, le plus important. Et la boîte pour Angers. Alors, moi, j'aime bien les symboles. J'aime bien les symboles. Et là, je vais leur offrir un cadeau. Oh, c'est pas la valeur que ça a, mais c'est une plante. Alors, quand on est comme une fleurie, on en fait des plantes. C'est normal. C'est pas un bouquet, parce qu'un bouquet, ça se fane. Là, c'est une plante. C'est une plante à planter. Et voilà. Alors, pour ceux qui la connaissent pas, c'est, effectivement, l'élébor fétide. Ah, l'élébor fétide, qu'on appelle aussi la rose de Noël. J'ai sélectionné cette plante parce que je lui trouve plein de points communs, plein de similitudes avec les élus. Bon, déjà, déjà, cette plante, c'est une plante vivace, très résistante. Donc, un élu, voilà, c'est toutes les qualités qu'on lui demande. C'est une plante remarquable parce qu'elle s'épanouit dans les pires conditions. Ça peut aller pour des élus aussi, de s'épanouir dans les pires conditions. Pourquoi ? Parce qu'elle fleurit l'hiver. Et c'est une rare plante qui fleurisse l'hiver. C'est une plante aussi qui, comment dire, qui est un petit peu, qui met un petit peu de temps à se développer, mais quand elle est bien installée, elle a horreur qu'on la déplace. Les élus, c'est un peu comme ça aussi. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Et, bon, en plus, j'ai trouvé plein de choses sur cette plante, mais elle est intéressante aussi parce qu'elle permettrait de soigner la bile. Alors, comme on se fait des fois un peu de bile, voilà. Mais, et enfin, cette plante, elle est connue, elle est très connue, et notamment, elle est citée dans la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Et peut-être, vous ne savez pas pourquoi, mais parce qu'elle a une grande vertu, cette plante. Elle permet de soigner la folie. Et quand on est élu depuis plus de 20 ans, il faut bien avoir un petit zeste de folie au fond de soi. Alors, dernière chose quand même, pour vous, avant de vous les remettre, attention, cette plante, elle a des racines particulièrement toxiques. On dit que 70 grammes, de racines, suffisent à tuer un bœuf. Alors, j'ai un conseil à vous donner. S'il vous venez, s'il vous prenez l'envie de la manger, commencez par les feuilles. Voilà.